Ce mardi 5 septembre 2023 dès 18h20, Philippe Etchebest est de retour sur la 6 aux commandes d'un nouveau numéro d'Objectif Top Chef. S'illustrant à ses côtés, Juan Arbellaï a évoqué sans filtre sa forte personnalité pour télévision mag. En coulisses et face caméra, il n'est pas rare que ça chauffe. L'univers de la gastronomie n'a plus aucun secret pour Philippe Etchebest. Ou presque. En tout cas ce mardi 5 septembre 2023, les téléspectateurs de la 6 le retrouvent dans le nouveau numéro d'Objectif Top Chef. De plus, Juan Arbellaï qui s'est illustré dans Top Chef en 2012 est aussi de la partie. Aux côtés de Juan Comte, il tentera de l'aiguiller quand Tomek lui présenteront les cuisiniers en herbe. Le but ? Trouver la perle rare qui aura la chance de pouvoir participer à la prochaine édition du programme culinaire. Un travail d'équipe qui enchantera à coup sûr les aficionados. Incontournable dans les médias, l'ex-mari de Laurie Tillman a l'habitude d'enchaîner les tournages. La veille pour Buzz Télévisions, la star des fourneaux s'est longuement confiée sur cette belle collaboration avec Philippe Etchebest qui a eu pour lourde tâche de goûter à l'aveugle les plats des candidats. Mais visiblement, son confrère a plusieurs fois perdu patience. J'ai assisté à plusieurs grandes colères de Philippe. J'ai vu une grande colère face au candidat. Je ne veux pas spoiler mais vous verrez, a révélé Juan Arbella et sans en dire davantage. Une séquence qui a eu le mérite de marquer le colombien. Il y a un moment où il dit heureusement qu'il y a une vitre entre toi et moi, ça pourrait barder. Quand tu as Philippe qui dit ça. Philippe ne voit pas le candidat mais le candidat voit Philippe, a renchéri le principal intéressé qui a aussi vanté tous les mérites de l'emblématique cuisinier. Soucieux du moindre détail, le papa d'Oscar Louis aime partager son expertise avec ses pères même si parfois il peut se montrer dur. Travailler à ses côtés a donc été très enrichissant pour Juan Arbella et De belles éloges à son égard on joue un peu de cette relation, le grand œil qui regarde et analyse tout. Philippe est un grand professionnel qui cuisine depuis très longtemps Qui est une référence, a avoué le beau brun. Et de compléter, il connaît aussi la télé, il sait très bien comment ça se passe, il connaît ce concours de cuisine depuis des années, il a fait beaucoup de saisons. Donc ça a été aussi un conseil, un accompagnateur pour nous. Une belle déclaration qui fait mouche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada